Bienvenue, bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décantique l'actualité plus pauvre d'ici et d'ailleurs, fa-fa. La seule émission dans laquelle on se regarde, on te pose des questions, ça t'énerve et puis tu ne peux pas te fâcher. On appelle ça fa-fa. Receivez votre humble serviteur que je suis, Serge Defalé, la légende. Je ne suis jamais seul, toujours avec mon binôme, l'homme aux questions, tonutriente et percutante, le big anaconda. Yes I, anaconda, toujours. Alors, merci à vous, dames et messieurs, vous qui nous suivez dans les quatre points du monde. Et n'arrêtez pas, continuez de partager nos vidéos sur la toile, sur le fesse, partout, fa-fa, disponible pour vous. Aujourd'hui, nous avons un invité, c'est un jeune homme pétri des talents, qui excelle dans le milieu de la nuit depuis près de 18 ans. Par moments, il est DJ, il y a des moments où il est présentateur, il a aussi intervenu dans des featuring, parce qu'il chante assez bien aussi. Il est promoteur d'une certaine soirée aussi dans la capitale abidjanaise. On va dire qu'il écume le milieu de la nuit. Dans les années 2002-2003 par an, il a même participé sur un titre de doux saga appelé décalé soft. Alors aujourd'hui, il est venu dans Fa-a-Fa. Et on va lui poser des questions concernant surtout le milieu de la nuit. Beaucoup de choses s'y passent et il veut éclairer un peu la long terme de tout un chapitre de nous. Dames et messieurs, nous recevons aujourd'hui dans ce Fa-a-Fa, DJ Majesté. DJ Majesté, DJ Majesté. Par moments Majesté, le King. DJ Majesté. Bonjour, grand. Comment tu vas ? Ça va, Dieu fait grâce. C'est un plaisir pour nous de te recevoir dans le Fa-a-Fa, à la Koda. Plaisir partagé. Voilà. DJ Majesté. Oui, le vieux. Bonne arrivée. Merci. D'après, tu sais que nous ici, on a notre tradition. Quand on ouvre le micro comme ça, on regarde nos caméras. C'est moi, je salue son meilleur ami Hugo Gatti. Chatadeau, gars. Qui dit qu'il me donne l'argent, alors que ça a défaillé. Je salue mon frère 15 ou 60 minutes, mon frère Amadou Bamba et monsieur Ahmed Ouattara parce que la fédération ivoirienne bientôt, c'est pour nous. Bon, ça, ça, ça dépend. D'accord. Si tu peux pas me donner de nous confirmer, c'est easy. Majesté, à l'état civil, c'est quoi ? Soumao John William. Tu es musulman ? Oui. Tu peux nous situer un peu, qu'est-ce que tu fais réellement dans la vie ? Tu es chanteur, tu es présentateur ou tu es disque, je que des bois de nuit ? Bon, je vais aller depuis la jeunesse. OK ? À la base, j'ai été disque jockey. C'est-à-dire, quand on dit disque jockey, c'est-à-dire qu'il a trait au platine, à la musique qui peut te faire une sélection et tout et tout. Et à cette époque, j'aimais plus le micro. OK ? Donc, je me suis perfectionné dans ce domaine côté Atalakou. Voilà, côté d'abord Atalakou. Et avec le temps, à quelques petits mariages, quelques petites cérémonies, j'ai vu que, mais attends, tiens, je me suis perfectionné maintenant dans le domaine de MC, maître de cérémonie. Voilà pourquoi je m'appelle le King. Parce que, mon estime, mise à part, de ma génération, toute catégorie confondue, tout ce qui a trait au micro, il n'y a pas quelqu'un. D'accord. Il y a le mec à où ? Non, on estime qu'aujourd'hui, quand on parle des disques jockey, du bois de nuit, tu es le meilleur. Bon, disque jockey, bois de nuit, quand on dit disque jockey, c'est platine. Oui. Jouer musique, mais côté Atalakou, côté tout ce qui a trait au micro, catégorie confondue, mais tu ne chantes pas depuis là. Bon, tu t'es dit qu'il n'y a pas de meilleurs, mais tu ne chantes pas. Tu interviens ici des sons avec des frères, mais tu ne chantes pas. Il va quand même dire, il a dit que dans sa génération, il est le meilleur. Moi, je connais les gens de sa génération. Beaucoup sont devenus des artistes, aujourd'hui, qui font le tour du monde. Bon, là, tu es le meilleur de ta génération comment ? Pendant que tu n'as pas emboîté le pas. Faudrait pas que je vous montre, j'ai eu la chance de côtoyer et de maîtriser les contours du showbiz. D'accord. Voilà. Et devant Dieu, c'est quelque chose qui m'a fait peur. Donc, chanter là. Donc, toi, chanter. Chanter m'a fait peur. Et ça me fait toujours peur. Je n'en ai pas envie. Mais ça, c'est une bonne chose. Tu nous dis. Je n'en ai pas envie. Est-ce que la chère, Soumaoro, c'est ça, non ? Ce que tu dis là, c'est très, très intéressant. Chanter, tu fais peur. Dans quel domaine des chants ? Chants coupés, décalés, même musique mondiale, tu fais peur. Le showbiz me fait peur parce que c'est un monde doté de méchanceté. Non, c'est à cause de méchanceté. De méchanceté, de trop de coups bas. Et le fait d'être vu à la scène, ça te crée, ça t'attire tellement d'ennemis qu'après, avec le recul, ce n'est pas parce que je n'ai pas le talent pour le vieux LIC. Apparemment, tu n'en as pas. Non, si. Apparemment, tu n'en as pas. Parce que tu dis que tu dis que tu as peur de c'est mieux. Et du domaine, ça cause de ça, tu ne sonnes pas. Et ça cause de ça, tu restes dans le bois de nuit. Je préfère... Non, aujourd'hui, je me suis perfectionné dans le domaine des, comme il a dit, maîtres de cérémonie. D'accord. La preuve, cette année, j'ai eu la chance de faire l'after-party de Miss Côte d'Ivoire 2021. C'est déjà bon. Tu vois, donc déjà, je préfère me focaliser sur ce truc. Je vais présenter des cérémonies, des événements. C'est mieux. Mais m'a dit, Misez, qu'est-ce que tu as vu ? J'ai vu tes débuts. Oui, c'est clair. J'ai vu les personnes avec qui tu as commencé. C'est clair. Je les ai vus sortir des albums. D'autres ont eu des cartons pleins. D'autres, non. Mais toi, tu étais là. Tu rentrais dans les studios. Souvent, tu faisais les... Pourquoi tu n'as jamais chanté ? Qu'est-ce que tu as vu qui t'a fait peur dans ce milieu ? La méchanceté. Je viens de le dire. En fait... La méchanceté dans toi ? Oui, mais la méchanceté dans le showbiz, c'est trop grand. Dans le showbiz, en gros, il y a la sorcellerie, en fait. Et la nuit même, il y a la sorcellerie. Parce que l'hypocrisie, la méchanceté, c'est partout. Même ici, à la télé, il y en a qui ne vous aiment pas. Mais dans le showbiz, c'est trop. Mais attends, c'est que toi-même, tu as l'esprit assez fragile, tu n'as pas de courage. Parce que des palés, ils chantent toujours. Il y a la méchanceté à sorcellerie, mais ils chantent toujours. Des bordeaux, ils chantent toujours. C'est parce qu'il y a la sorcellerie. Et comment dirais-je alors ? José, elle chante toujours. Mais tout le monde chante, mais toi, peut-être que moi, tu penses que... Toi, tu te doutes de toi. Tu penses qu'une carrière solo, tu ne peux pas. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Alors ça, je te le dis honnêtement, ça n'a rien à voir. Excusez-moi, modestie, mise à part, je peux te rentrer dans un studio à 16h. Je te fais un morceau complet. Il te sort le 17h. C'est manque d'argent. Il n'y a pas quelqu'un qui te pousse financièrement. Non, manque d'argent, je dirais non. Parce que mon parcours dans la nuit m'a permis de connaître assez d'hommes, assez de personnes bien placées. Tout à l'heure, tu viens de saluer Kenzo Cash Money, c'est un vieux père à moi. Tu vois, je connais trop de gens. Tu connais les gens, et puis ces personnes-là te donnent de l'argent, c'est différent. Non. Oui, peut-être aussi. Non. Tu peux aller vers ces personnes pour dire, je veux chanter. Oui, d'accord. En accord, tout de suite, on va laisser... Si toi-même, en mille, l'émission, il vient te voir, il dit, ah, le vieux, il veut chanter, ça va être demain. Parce que tu as... Même si ce n'est pas côté argent, tu as les relations pour. Oui. Tu peux me faire entrer dans un studio, tu peux pousser, 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 et puis bam. Tu as intervenu dans une chanson de défalé. Doug Saga. Oui. Mori Nomola. Peut-être même Arafat. Mais malgré ça, tu es dans le bois de nuit, du soir jusqu'au matin, en train de faire ta la cour. Il faut chanter aussi. Voilà, là, maintenant, c'est un conseil que tu me donnes. Après, maintenant, quand tu réalises ce que tu dois chanter. Non. J'acquiesce le conseil que tu me donnes. Mais c'est un choix personnel. Si depuis 17 ans, presque 18 ans aujourd'hui, Arafat Pé, à son âme, me faisait des histoires pour... Il me dit, mais frère, moi, je ne te comprends pas. J'ai un studio, tu m'as, moi, et tout et tout. Tu ne sors pas de trucs, je dis. Franchement, je ne suis pas pour. Pour parler du DJ Arafat, est-ce qu'il paraît, tu faisais partie de sa marquelle DJ qui imposait sa musique et qui empêchait la musique des autres de passer ? Ça n'a rien à voir du tout parce que j'explique. Ça, c'est fondé, hein ? J'explique. Parce que tu parles de méchanceté. J'explique. Mais est-ce que ça, c'est des choses qui sont bien ? Non, ce n'est pas de la méchanceté. Je vous explique. Aujourd'hui, Arafat, c'était quelqu'un, comme on le dit, qui était très intelligent. Le temps avance. Merci. C'est quelqu'un, je te prends un exemple, pour ne pas faire de pub, la boîte là où je travaillais, là où, tu sais, dans les années 2012, quand Arafat fréquente un coin, il fait de ce coin sa famille. Hormis le fait que, truc, on est des amis et tout et tout. Donc, je ne sais pas, quelque part, tu te sens obligé d'être reconnaissant envers lui. Et ça n'avait rien à voir avec le fait de bâcher quelqu'un. Mais les autres DJs se plaignaient à l'époque. À l'époque, il y a eu beaucoup de plaintes. Tu ne peux pas dire que tu es censé jouer cela. Oui. Parce que c'est des choses qu'on était là, on était présents, on les a plus. C'est clair. Dans vos agissements, dans vos comportements, il y a eu beaucoup de frustrations venant de tout ça. Ou vous passiez votre temps à jouer peut-être 10 musiques de DJ à la fin dans la nuit. Mais il fallait, il faut appeler la chose par le nom. Il fallait, c'est lui qui faisait ça. Il ne jouait pas de musique à cette époque-là. Tu vois que là, là, on se rejoint, il ne jouait pas de musique, il était le micro, mais voilà quoi. La mafia. Je dis la mafia. Une mafia, c'est composé de plusieurs personnes. Ah, ok. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons toucher des sujets qui attraient au milieu de la nuit. Ok. On parle de méchanceté. Mais il fallait que vous sachiez aussi que la méchanceté aussi, il y a des manières aussi que toutes personnes vont percevoir comme la méchanceté. C'est clair. Ça aussi, je suis d'accord avec. Quelqu'un qui vient, un artiste coupé décalé, il vient dans une discothèque, il vient, bon, c'est vous qui êtes les DJ, c'est vous qui faites la sélection. Un exemple. Il joue 10 chansons de DJ à la fin. De Bordeaux est là, vous jouez deux de ses chansons. Ou bien Beno vient, vous jouez une de ses chansons. Mais nous, si on a vu, les parents s'est déclenchés là-bas, on les a vus, tu ne vas pas me dire le contraire. Je t'explique un truc. Je t'explique un truc. Un disque jockey qui fait une sélection, il doit avoir une lecture de la salle. D'accord. Un DJ ou un artiste vient avec un nouvel opus. Ok. On prend la peine de le distiller une fois pour dire c'est une nouvelle sortie, découvrez, écoutez, appréciez. Avec le temps, on l'impose à notre manière parce qu'il faut savoir introduire le morceau dans la sélection pour que le morceau puisse passer et les gens puissent s'habituer. Et à la longue, quand ça percute, ça fait partie des séquences. Mais à cette époque-là, quand on le veuille ou pas, Didier était la tête. Il a toujours la tête. Tu as vu, tu as senti Jean Venet. On a dit quoi ? Tu as parlé des méchancités. Donc moi, quand tu parles des méchancités, je t'emmène sur un cas échéant pour dire que d'autres personnes aussi peuvent le percevoir comme la méchancité. C'est pas faux. Voilà. C'est pas faux. Maintenant, quand tu parles d'imposer une musique, si ils ont réussi à nous imposer une corde à sauter, eh, 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 c'est qu'il y a un DJ pour imposer, n'est pas qu'une musique. C'est clair. Sur le platine, tu peux pas me dire. C'est clair, c'est clair. Même si la chanson est nulle. C'est clair. Parce qu'il y a un truc, il y a un domaine showbiz qui le dit, aucune chanson n'est nulle. À partir de l'instant où elle sort d'un studio, mais c'est la répétition. À force d'écouter, le cerveau finit par accepter et puis ça plaît. Et puis ça plaît. Voilà. Aucune chanson n'est nulle. Il y a le son nom, on l'attend là vraiment. Moi aussi, tu étais servi des mots pour régler ce que c'était. Non, 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 il n'y aurait pas de parler. Non, il ne peut pas parler des chansons de quelqu'un parce qu'il n'a pas fait des chansons aussi. Ouais, voilà. Non, toi, tu n'es pas un chanteur. Il pense même pas que tu es à la hauteur d'abord. Non, si, je le suis. Non, non, non. Dis-moi, tu as l'oreille musicale, Majesté. Le King, tu as vraiment l'oreille musicale. Aujourd'hui, pour toi, le meilleur chanteur est coupé des calaises, c'est qui ? Comme toi, tu as l'oreille musicale. Aujourd'hui, pour moi, le meilleur chanteur, je ne dirais pas, je dirais les meilleurs. Les meilleurs. Donne-nous trois noms. Je vais classer DJ Mix. Je vais classer Serge Beno. Oui. Et puis, troisième là, franchement, sur le volet, tout de suite, je vais peut-être, je vais prendre Kino. Troisième là, j'okais. Non, c'est-à-dire, dans tout ce que tu as cité, De Bordeaux, mais n'est même pas dans. Toi, tes meilleurs chanteurs de coupé des calaises. De Bordeaux, n'est pas dedans. Je vais vous dire, aujourd'hui, De Bordeaux est un excellent chanteur. D'accord. De Bordeaux est un excellent chanteur. Il chante très bien. Mais ce qui lui manque, c'est qu'il n'est pas structuré. Tanguy, excuse-moi, frère, mais c'est la structure. Sinon, il ne faudrait pas qu'on se monte, De Bordeaux a le talent, mais laisse tomber. Mais il n'est pas structuré. Il n'est pas structuré. De Bordeaux, moi, le conseil que je lui donne, frère, Tanguy, vas-y, organise-toi. Et une structure musicale, quand je dis qu'il faut te restructurer côté promotion, côté ce qu'il faut, tu verras. Sinon, le talent... Quand tu parles de Bordeaux, il n'est pas structuré, je ne comprends pas. C'est quelqu'un qui a de l'expérience, et puis il n'est pas court. Il est épatifié. C'est quoi le truc ? Anagonda. Yes. Le vu, il était dit. Oui. Moi, là, tu ne vas pas prendre moi, ma bouche, pour manger, puis moi. Tu dis qu'il n'est pas structuré. J'ai un truc. Les muets sont des coupés décalés de Côte d'Ivoire de l'Afrique. Maintenant, tu te dis non, il n'est pas structuré. Il est épatifié, il n'est pas... Ça, de même déguerre au bel, j'ai lavé, voilà, sans l'air. Si tu as réglé tes problèmes avec quelqu'un, le vieux, les règles, moi, il ne rentre pas les dents, mais... C'est qui est sûr ? Moi, c'est mon ami et frère, je lui ai dit ce que je pensais, anyway. Il y a un moment, Maïsé, tu t'étais essayé, on va dire, au blogage. Tu as fait devenir blogueur. On te voyait, tu sortais un, deux, trois directs. Un coup, tu t'es transformé en cassé de papo. Il y a un papo qui a commencé à casser net, ça n'a pas dû lui, tu étais récherché. Tu as fui la toile pendant combien de temps, les gens commencent à faire les postes. Oh, Maïsé, oui, là, fui, là, fui. Tu es ressorti une fois, tu dis, moi, je n'ai pas fuié, je suis là. Après encore, tu as disparu. On a appris que tu étais au commissariat, on a appris même que tu étais défiler à la Maca, parce que tu aurais, comment on dit ça, dans ce lagage de blogueur, que tu aurais diffamé. Voilà, que tu aurais diffamé. Il a fait une déformation. Une déformation sur Emma Lowe. Emma Lowe. Voilà. Donc, qui a conduit à une plainte et tu te retrouves au commissariat, et même jusqu'à la porte de la Maca. Qu'est-ce qu'il en était ? Ok, bonne question, le vieux, c'est de là que je reviens sur la méchanceté de la nuit. Devant Dieu, je n'avais aucun problème. Avec qui, vraiment ? Avec que ce soit Emma, que ce soit Kessier. Emma, je n'ai jamais eu de problème avec elle. Et comme on le dit, parce qu'avec le recul, je me suis beaucoup mis à la prière. J'ai compris que c'était la méchanceté de notre monde. Parce que c'est comme si toi, vieux, il y a combien d'années, un matin, il me lève et puis il prend mon téléphone et puis il dit, bon, défalé même. Ça va. Donc du coup, à ce niveau, il y a eu, si vous voulez, il y a eu juste une convocation de Franck Kessier. Ok ? J'explique pour que tout le monde puisse comprendre. Il y a eu une convocation de Franck Kessier qui n'avait vraiment pas apprécié, mais qui ne voulait même pas que ça aille loin. Je vous le dis aujourd'hui. Et je me suis retrouvé là-bas de par le fait que j'ai failli boxer l'officier qui m'a pris du bureau et pour descendre, pour me dire, bon, on va te maintenir en garde à vue. Et c'est la plainte de l'officier qui m'a ramené là-bas. Et le même, le même Kessier même s'est senti un peu coupable à essayer de rattraper le coup comme il peut. Mais qu'est-ce que tu avais dit concernant Emma Lewis ? Je ne me rappelle plus, parce que ça fait pratiquement deux ans. Ce qui est derrière moi est derrière. Non, moi, je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, je ne sais pas de quoi vous parlez. Non, clèque là-bas. C'est ce qu'il a dit. Il fait ce que tu voulais t'envoyer en prison, toi, tu ne me rappelles pas de ça. Non, ça l'a emmené même à la prison. Bon, ce n'est pas vraiment ça qui m'a ramené à la prison parce que... C'est la plainte de l'officier. La plainte de l'officier. Kessier, lui, il trouvait que c'était parti un peu trop loin. Il voulait juste me ramener sur terre. « Allez, vas-y, tu ne salis pas, montre une image et tout et tout. » Et j'avais juste qu'à faire un autre snap pour dire « Vas-y, et tout et tout et tout. » Quels sont les rapports de Kessier avec Emma Lewis ? Je n'étais pas là-bas, je ne sais pas. Mais c'est le nom que j'ai dit comme ça. J'ai dit que je n'étais pas là-bas, je ne sais pas. Je dis « Oh, il faut, et puis j'ai dit. » Je n'étais pas là-bas, je ne sais pas. Ce qui est derrière moi, c'est derrière moi. Donc, ton bref séjour, tu as fait chanter. Non, 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 c'est de là, c'est de là, c'est de là qu'est venue ma vraie relation avec Dieu. Donc, toi, depuis que tu es dans ce monde-là, tu ne connais pas Dieu. Il a fallu le problème de Emma Lewis. Le Vieux, j'en viens. Vous savez, dans la vie, tu sais, quand Dieu t'aime, il te fait vivre des expériences de la vie. Il fallait ce passage-là. Aujourd'hui, je peux le dire haut et fort, ce fut la plus belle expérience de ma vie. Parce qu'il fallait que je passe là-bas pour revoir la vie vraiment autrement et comprendre beaucoup de choses, pas que je n'avais pas comprises. Mais il fallait ça. Comme on le dit, nul ne peut échapper à son destin. Ça faisait partie de mon destin. Aujourd'hui, je n'en suis pas peut-être fier, mais la prison, c'est le passage des plus grands hommes de ce monde. Donc, je me considère dans la trompe des grands hommes futurs. Non, ça n'a rien à voir. Pas du tout. Tu ne vas pas aller faire la prison. Excusez-moi, le vieux j'en viens. Excusez-moi même pour des trucs aussi bidons. Je ne suis même pas fâché. Le vieux fâché, moi. Dénatu, tu es violent. À la base, je suis bègue. De bague, de base, je suis bègue. Non. Je consomme le café. Je consomme la cigarette. Je fume ce que je suis en train d'arrêter. Doucement, doucement. Violence, oui. À la base, j'étais. J'étais. Il a pris des régions. Il est musulman ou il est chrétien ? Je suis à la fois musulman, à la fois chrétien. Je vous explique. Moi, j'ai grandi avec ma mère. Elle est chrétienne. Tu vois ? Je n'ai pas de blême avec ça. À partir d'un certain âge, j'ai commencé à aller à l'église. Aujourd'hui, j'ai un imam. J'ai un prophète. Mon prophète, il sait que j'ai mon imam. Mon imam sait que j'ai mon prophète. J'ai mes jours de prière. Avec mon prophète, on fait les combats spirituels comme il se doit. J'ai mon imam, on fait les deux prières pour dire, perso, je n'ai pas de problème de religion. C'est-à-dire que toi, tu as fait beaucoup de vulnérables dans ton passé. Non. Tu as imam et puis ta pasteur en même temps. Le vieux. Laisse tomber. Le vieux. Je n'ai rien fait de méchant. C'est-à-dire, à ma sortie de prison, comme on peut le dire, j'avais un problème de choix de religion. Ça, je le dis ouvertement. Parce qu'à un moment, j'avais laissé un peu l'islam. J'allais à fond à l'église. Et le fait fond de moi me dit, mais aïe, j'aime l'islam. Mais je ne comprends pas. Après, je me suis assis par certains conseils de mes guides, même spirituels. C'est nous qui concentrons des deux problèmes. Sinon, les hommes religieux, eux-mêmes, entre eux, il n'y a pas de deux problèmes. Donc, après, si mes deux hommes religieux même n'ont pas de problème avec ça, je ne vois pas pourquoi. Je veux en avoir. Merci pour le mot. Oui, tu as parlé de violences tout à l'heure. Donc, c'est cette violence-là qui t'a poussé à frapper aux oies. Où tu l'as blessée, défigurée plus ou moins. Elle ne sait pas si tu es pas hâtive, mais tu n'es pas hâtive. Pendant que tu vivais avec elle-même. Tu es dans une relation assez poussée. Assez poussée. Assez poussée. Tu penses que c'est un comportement élégant ? Justement, c'est des choses dont je ne suis fière. Aujourd'hui, on en parle, c'est quelque chose même qui ne s'était même pas ébrutée. Je sais pourquoi tu le sais, parce que c'est moi qui te l'ai dit. C'est quelque chose qui… Non, il n'y a pas la vérité. J'en viens. C'est quelque chose. Non, il n'y a pas la vérité. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Mais si tu ne veux pas nous dire qu'on n'est pas là dans le milieu. C'est clair. C'est quelque chose qui est resté comme ça. Et tu vois que c'est avec un certain recul que je me suis accroché à la religion. Parce que quelqu'un de bec, à la base, on le sait tous, c'est quelqu'un d'hyper nerveux. C'est quelqu'un d'hyper nerveux. Et moi, avant, vieux, dans mon avance, il n'y a pas Dieu dans ma vie. Comme on est en train de parler, il y a des questions. Peut-être que tu me poses. Il est tremblant ici. Mais… Là, là, voilà. J'en suis pas fier. Ozoa, c'était la jalousie ou bien c'était quoi ? Le vieux, c'est qui ? Est passé, est passé. Je vais profiter peut-être de votre antenne pour lui présenter des excuses publiquement. Oui. Voilà, je te présente des excuses publiquement. Ozoa, excuse-moi. Certes, chacun mène sa vie et puis voilà. Non, pas du tout. Pas du tout. Le vieux, laissez ça là. Ça, c'est à votre niveau. Ça, c'est à votre niveau. Parce que moi, avant que vous ne la voyiez, il voyait dans son touchём. Et puis, vous l'avez connu dans mes yeux, comme ça, et puis c'est devenu donc. Il n'y a rien de vous. Non, non, personnellement, personnellement, je ne veux plus qu'il y ait quelque chose et je ne l'ai plus jamais voulu parce qu'il y a eu trop de choses. Aujourd'hui, sa carrière se passe super bien, la mienne se passe super bien et puis voilà. Mais vous avez gardé des bons rapports quand même. Bonjour, bonsoir. Bon, bon, jusqu'à là, au départ, ça n'allait pas mais bon, chacun dans son coin, chache. Mais comment vous avez prévu un mariage ? Il y a un mariage qui était prévu dans le coin. Moi, moi, je n'ai pas marié, je n'ai pas prévu un mariage. Eh, tu es quelqu'un. Où est-ce que je suis là ? Moi, moi, je n'ai pas dit que la femme de ma vie, je ne la connais pas encore. Dans la relation de Ozoa, il ne faut pas rassurer. Je ne suis pas venu m'asseoir à Fafa ici pour parler d'Ozoa. Très clairement, on n'a pas dit que c'est souvent le plus grand respect que j'ai voulu et le sudé certains détails. On peut fermer cette parenthèse et puis on va passer à autre chose qui se passe. il ne peut pas donner point dans mes points. On en va. Ok. Dis-nous, ton parcours de 10 à la commande dans les bois de nuit, les salaires, c'est combien ? Bon, ça dépend de comment chacun se vend. Tu étais dans une bois de nuit au plateau dans le temps ? Oui. Tu étais bien payé combien la semaine ou le mois ? Je touchais 100 000 par semaine. Je travaillais deux jours. Vendredi, samedi, 50 000 par jour. Dans le mois, ça me faisait 400 000. Quoi que les bois de nuit, c'est bien payé. Oui, oui, oui. Et aujourd'hui, je profite de votre antenne pour dire merci à M. Fabrice Saognon avec qui j'ai toujours gardé de bonnes relations qu'ils me mettent sur les gombos. M. Uri Adjovi, c'est grâce à eux que j'ai pu faire l'after-partie de Miss Côte d'Ivoire 2021. Voilà, pour dire... C'est très important dans la vie. Tu as la parole de nous, où tu es aussi, à Zom, quand c'est payé, combien par semaine ? Bon, là, la vieille, on est à la télévision. Mais il y a des gens qui veulent devenir à ta la vieille. Ça, c'est à leur niveau. Mais tout le monde n'est pas majesté. Tout le monde n'est pas mon levier. Quand je te dis... Est-ce que là-bas, t'es bien payé ? Bon, ça va. Ça va. Je suis bien payé parce que là-bas, je suis parti du live. Il y a eu certaines commodités qui ont été respectées. Voilà. Tu quittes le plateau pour aller à Marcolise, on le casse. C'est un challenge, un défi, tu vois, que je décide d'affronter parce que là-bas, là-bas, au live, j'étais DJ. Là-bas, je pars comme directeur général adjoint d'un établissement. Donc, c'est une autre veste. Tout à fait. Et là, Dieu merci, ça m'a fait découvrir un autre talent que je n'avais pas ou du moins que j'avais mais que je minimisais. Bon, dis-nous, en 18 ans, que tu as, on va dire, 18 ans passé dans le milieu de la nuit, concrètement, aujourd'hui, 18 ans après, qu'est-ce que ça t'a rapporté ? Ça m'a rapporté un carnet d'adresses mais laisse tomber. Ok, d'accord. Ça, devant Dieu, il faut le dire. La nuit peut te permettre de rencontrer des gens. Devant Dieu, matin, tu ne peux pas parler avec eux. C'est juste des rendez-vous, ce n'est pas facile. Ce n'est pas possible mais avec la nuit et quand tu sais entretenir tes relations, mais le matin, les gens ne comprennent pas mais l'enfant, lui, il est en train de nous dépasser, nous tous sommes, et puis il s'en va dans le bureau du grand boss. Nous, on est là depuis 10 heures ou du moins, lui, il est venu il n'y a même pas 30 minutes pour dire la nuit te permet d'avoir des relations. En fait, le mot même est petit mais à toi de savoir les exploiter. Et aujourd'hui, j'ai toujours su, Dieu merci, garder le bon relationnel avec ce que j'ai toujours connu. Voilà pourquoi là où je suis parti en zone 4, ça fait le boom. Toi aujourd'hui, le bois de nuit, ce n'est plus un secret pour toi, quand tu vois X, Y, tu sais ce genre de personne. Essaie de nous dire un peu pour nous situer. Les filles qui j'ai visite là, quels sont les signes ? Toi qui es homme de bois de nuit, ce n'est plus un secret. Le coup d'œil, quand tu vois une fille qui j'ai visite, essaie de nous expliquer. Ce n'est pas visible à l'œil nu. Ce n'est pas visible à l'œil nu parce que tu rentres dans une boîte, hey, il y a des meufs qui sont assises, elles ont commandé leurs boissons et tout et tout. Elles sont assises, elles boivent. Peut-être c'est quand tu vas peut-être l'approcher de par le langage parce que tout homme qui approche une femme, il vient draguer. Quand tu dragues de par vos échanges de langage et tout et tout, peut-être tu peux savoir qui elle est ou comment elle fonctionne et puis voilà. Elle a un style d'habillement. Quels sont les langages des juristes des bises qui sont dans les bois de vie ? Moi, je ne sais pas. Sérieux, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je te dis, je suis prêt pour vous. Ce n'est pas ma bouche là, tu vas prendre pour ou mon piment. Je ne sais pas dedans. On va laisser le point les boissons férilatées parce que ça fatigue la clientèle. Les clients en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est prévu pas mal de personnes. Tu as une discothèque dans l'état où il y avait des boissons férilatées ? Mais ça, il n'y avait pas. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas ça là-bas. Ton propre ami qui fréquentait ta boîte qu'ils appelaient le P ou à cette époque on t'appelait Anaconda. Le P, obligé. Il dit que tu vendais ça là-bas. Donc toi maintenant il y avait quelqu'un qui me pose la forêt bonne. Non, celui-là n'y avait pas ça. Ton ami ton ami qui peut-être est-ce que vous vendiez pas ça pour faire plus de... Mais il faut là-dessus. Rendre malade les gens c'est pas grave. Non, 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 non. Je mets cette réputation dans les discothèques. Dans les discothèques mais lui il a un parcours plus long que moi. Donc, tu as de l'expérience. Non, le mieux, laisse ça là. Laisse ça là. Il y a un parede là. Oublie. Oublie. Je dis que c'est peut-être au niveau du fournisseur. Mais disons, parlons sur le résumé. La boisson frilatée ça fait beaucoup de malade. Non, franchement, 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 soyons un truc honnête. Moi, je pense que pour un patron de boîte de nuit qui est conscient de ce qu'il fait, quitte même à élever le prix de ta boisson. Ouais, c'est mieux. C'est mieux, mais d'être conscient et de vendre de la boisson frilatée aïe. Parce que tu mets la vie des gens en jeu. Une boisson frilatée ça peut te percer l'estomac. Mais tu peux, si jamais tu n'es pas quelqu'un qui a un bon un suivi, tu peux sortir de la boîte je touche du bois et tu vas crever. Parce que tu vas commencer à vomir, tu vas commencer à faire ceci, cela. En Afrique, ils m'ont dit ils l'ont envoisonné ou peut-être ce qu'il a consommé n'était pas bon. Donc moi, je pense que les patrons de boîte de nuit sont peut-être inconscients parce que ce sont les fournisseurs comme je le dis très souvent. Salut Renato, comment tu vas ? Ah, tu as vu que c'est un de mes vieux. Le gars qui était dans l'autre maison là maintenant qui est dans l'autre maison de Champagne. Comme on est à la télé, la pub n'est pas gratuite. Alors, maïsité, oui, donc aujourd'hui dans les discothèques, est-ce que les discothèques aujourd'hui, après 10 ans d'arrêt, les voies de l'image comme avant, où les clients viennent dépenser un de mes vieux ? Non, il ne faudrait pas qu'on se mentir en clair, à nous notre temps 2003-2004, où les villes sont venus, nous nous tiendrons là, il y aille. Bon, ces dernières années, les voies de nuit, il y a aussi de l'argent, mais aujourd'hui, ce sont les propriétaires de voies de nuit qui s'enrichissent. Donc, vous, le personnel ? Le personnel, à toi de savoir développer pour pouvoir te soutirer. Mais est-ce que toi, le rôle tu joues en tant qu'à ta la commande, t'as le micro en ça, est-ce que tu n'indisposes pas par moments les clients ? Parce que quand le client est là, il est assis, il est en train de boire, tu prends le micro, tu passes ton temps à chanter son nom, à chanter, à chanter, à chanter, il est moisi le jour. Voilà, souvent aussi, mais l'argent, tu dois prendre pour payer sa facture, il te donne. Ça fait que souvent, il ne vient plus. Le vieux, c'est de ça que je te dis que j'ai l'expérience. Tu sais, il y a une manière de parler, il y a une manière de savoir lire. Tu sais que tu peux, comme on le dit dans notre dragon, tu peux taper dans son ventre une fois, deux fois. Habituellement, tu sais comment il réagit. Et voilà, quand tu sais, tu passes à autre chose. Parce que personne ne peut accepter de se faire... Mais bien un moment, un moment, avec ceci, le MC et tout, et puis le patron du Bois-du-Ni. Un moment, il y avait des conflits parce que le patron de discothèque trouve que par moments, le DJ en faisant la tarakou, le client s'est lâche et il ne peut plus payer sa facture. Ça, c'est entre le client et le patron. Ça ne m'aidera pas. On a dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Ça, c'est à son niveau. Moi, il ne rentre pas dedans. Parce que quand il est venu te chercher la faute, il faut te chercher bien. Voilà pourquoi il dit que... Parce que le peuple de Bois-du-Ni, le disque, où est la tarakoum, elle est dans la cabine, il salue le client, vite fait. Mais vous, vous allez dans le salon, même le micro, même chanter comme ça. Mais, le vieux, je vais te prendre un exemple. Tu es déjà venu de là où je suis, le vieux est déjà venu de là où je suis. Il y a eu plusieurs fois où le vieux, il s'élève et puis il vient, il me donne. Parce qu'aujourd'hui, non, attends, attends, j'en viens le vieux. Aujourd'hui, quand je dis, j'ai l'expérience, c'est quoi ? La tarakoum, même à la base, c'est savoir parler, c'est le verbe. La tarakoum, de par certains mots percutants, tu n'as même pas besoin de crier. Là, je te prends un exemple, je dis Anaconda, le P, obligé, pour ne pas dire le nom de l'ex-coin, admirer sa paire de chaussettes, élégance, bacaca, admirer sa paire de lunettes, homme qui se respecte et qui cesse de se vêtir. Tu vois que tu cherches, non ? Je ne crie pas. Je ne crie pas. Donc, tu le pousses à chercher. Je le pousse, c'est-à-dire, il faut avoir les mots justes. Dans notre jargon, il faut avoir le verbe. Aujourd'hui, dans vos bois de nuit, où vous faites les tarakoum, est-ce qu'il y a une tranche d'âge ? Parce qu'aujourd'hui, il y a les minettes de 15 ans, 16 ans qu'on voit un peu dans les caves, dans les bars. Ces minettes-là vont dans votre bois de nuit ? Non. Nous, nous, perso, nous, perso, on essaie de respecter la tranche d'âge et truc et tout. Voilà quoi. Parce que normalement, les portiers, c'est déjà, c'est maintenant même que ça a un peu changé. Oui, ça se respecte. Parce qu'avant, quand nous, on était jeunes et puis on gazait avec nos oncles, nos grands frères-là, on s'est caché. Ça dit, à la boîte, à la porte, on te demande ta carte, même si tu veux payer tout ce que tu veux, voilà, tu les gardes comme ça et puis bon, pour dire que souvent... J'ai un extra NN ou animateur dans le temps, il nous a bloqué dans les boîtes pour les députés. Tu vois, pour dire qu'il y a trop de... Non, mais le truc, c'est une minute rentrée dans les discothèques parce que le propriétaire a besoin de son argent et ne s'attarde pas sur les critères plus ou moins. c'est fréquent. Le gars, il veut son argent. Ça, ça, c'est lui qui voit mais nous, on essaie de respecter celui-là. On a reçu ici, l'année passée, le frère Véthouloulas, il nous a fait savoir que quand il a chanté Chaman Kwan, il allait faire fétiche. Est-ce que toi-même la même là ? Parce que depuis, tu ne parles pas les toucher, fétiche, ce point t'a dit il ne faut pas chanter par hasard. Le vieux. Yes. Il a été donné un truc. Si moi, il m'amuse à faire fétiche là, tu sais pourquoi je viens mourir ? Non, parce que dans les histoires des fétiches là, il y a trop d'interdits, il y a trop de trucs à respecter. Il te prend un exemple ton émission, tu m'as donné l'heure non ? Mais il s'est venu en retard. On est des hommes et tout. J'ai su comment gérer fétiche. Il connaît la Bible. C'est ce que tout le monde dit. Quand on parle de fétiche, il ne parle pas de Bible, il ne parle pas de courant. Ça, c'est à leur niveau. Il était dit toujours pour les autres là, il ne sait pas. Je ne suis pas là pour les autres grands. Je suis là pour moi. Je parle de moi. Il s'agit du King, il s'agit du Christiano Ronaldo, des animateurs de Côte d'Ivoire. Là, il s'est d'accord avec toi. Voilà. J'ai travaillé dans des boîtes, j'ai fait ce qu'il faut comme Atalakou. Aujourd'hui, je me permets de présenter des cérémonies, des mariages, d'animer l'after-party de Miss Côte d'Ivoire pour te dire que de ma génération, la mort est... Donc, tes projets d'avenir, c'est quoi ? C'est animation d'hospital ou c'est travail dans Bois de Nuit ? Mes projets sont personnels, mais c'est pour ceux qui attraient à la nuit... Comment c'est personnel ? Il faut dire un peu qu'on se voit. J'en viens. Le vieux. Le vieux. Pardon, à cause de Dieu. Parce que quand on a fait des osuoles, il ne faut pas mettre les autres, tu as venu gâté. Non, c'est clair, c'est clair, c'est clair, moi, tu sais, c'est un passé, mais oui, mais... Tchou ! Osuola, c'est un film, c'est trop vieux. Donc, tes projets d'avenir, il faut nous dire pourquoi tu as peur. Non, c'est clair, il y a des palais à mes parents, ça commence à me faire tout de suite. Dieu, là, tu sais, non, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, parce que je me dis, je me dis là, on est sur une chaîne nationale, mondiale et tout, il faut savoir ce qu'on dit. Depuis, il ne faut pas revenir là-dessus. La parenthèse a été fermée, on ferme. En ce qui, après le milieu de la nuit, je compte me perfectionner dans ce qui est maître de cérémonie, des événements, avec le tuyau recul, je pense bien que Dieu permettant, je vais arrêter peut-être de travailler dans des bois de nuit et me perfectionner dedans, quand tu m'appelles, tu dis, ah, majesté, par exemple, ah, il y a Fafa, défalé n'est peut-être pas là, viens, on va t'essayer un peu à poser les questions. Ça, c'est une opportunité. Majesté, ah, il y a un tel concert, je veux que tu fasses la première partie, viens, tu présentes, il y a mon gars qui se marie, vas-y, tu le fais. Et au niveau, en minuit, ça, c'est personnel. Voilà. D'accord, ok. Donc, ça, sur tes projets d'avenir, tu te dis que là, tu es personnel plus dans le métier de MC, et voilà, mettre des cérémonies pour tout ce qui est mariage, anniversaire, tout ça, te contacter. Il n'y a pas de souci, c'est quelque chose qu'il y a retenu, Anna Konda. Alors, majesté, notre émission va tirer presque à sa fin. On a un peu fait le tour de la question avec toi. Mais il n'a même pas c'était sur les anniversaires à la fin. Oui, mais bon, on a parlé, il a parlé de son gars, il a dit qu'il y avait beaucoup de regrets aujourd'hui. Mais, c'est vrai que, je sais que depuis le début dans les années 2002, tu étais là, mais quand tu regardes aujourd'hui, après 20 ans, avec tout ce qui s'est passé comme problème, les personnes qui nous ont quittés assez tôt, en l'occurrence, ton vieux, le père Duxala, après aujourd'hui, ton ami en Afat, tout ça, comment tu perçois le mouvement à travers tout ça ? Avec du recul, je pense que je vais demander l'union dans le mouvement, surtout l'union, parce que, le vieux, quand vous êtes venus avec votre mouvement, c'était un groupe d'amis, vous étiez unis et soudé, tu vois, et c'est vous qui nous avez donné l'envie d'aujourd'hui embrasser ça, c'est vous qui nous avez poussé, c'est cette union-là qui a donné vie à cette chose aujourd'hui, et puis, on est jusqu'à 20 ans, voilà, donc l'union, je pense qu'il n'y a que l'union qui pourra permettre à ce mouvement d'aller encore plus loin, il n'y a que l'union, parce que, comme on le dit, l'union fait la force. Alors, si vous êtes le Farafa, c'est une émission par moment où on se retrouve entre nous des personnes avec qui nous avons vécu des bons moments tels que DJ Majesté, c'était un jeune frère avec qui nous avons fait beaucoup de chemin dans la musique, dans le système, il est peu très détantant, voilà, aujourd'hui, on va l'encourager dans son nouveau système en tant que MCMD des cérémonies, vous avez besoin de lui pour le contacter parce que c'est quelque chose qui est un art qui maîtrise assez bien, j'ai déjà vu à lui à mettre une reprise, donc je vous le conseille, voilà, et notre émission va tirer à sa fin, c'est fuir un Farafa pour faire plaisir, pour éclairer vos antennes sur le milieu de la nuit, je remercie mon binôme le big d'Anaconda toujours pour les questions percutantes, voilà, défendons ce Chamaï, mais ça se trouve c'est la famille, donc restez couverts, merci à tous ceux qui nous suivent, quatre coins du monde, la marraine Mathilde et Erika, merci à tous, le DG de la France groupe, toujours en pointe et pimpant. Bon, moi, pour le mot de fin, je tiens à dire merci à Yvan TV Musique, merci Anaconda, merci Défalé, je souhaite un joyeux anniversaire à mon frère Ange Didier, mon frère, tu vas partir, tu n'es plus là, parce que, comme Ange Didier, tu vas partir, parce que pour nous qui t'avons côtoyé, tu n'es pas mort en fait, mais l'amour reste, comment le dire, la mort n'arrête pas l'amour, dis-toi que tu es toujours dans le cœur des Ivoiriens, on t'aimera toujours, on te sera toujours reconnaissant pour ce que tu as apporté à la musique, et puis je profite de l'antenne pour saluer mon ami et frère DJ Victor, voilà. Ok, big up à DJ Victor, voilà, donc c'était le mot de la fin de DJ Majesté, on vous retrouve à la séquence prochaine. Musique 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 Musique